Vous commencez la marche connectée et vous la renforcez au cliqueur. L'allonge en U, depuis la première session en novembre, je suis beaucoup plus posée et toujours aussi motivée d'aller plus loin parce que les enseignements qu'on a ici sont très intéressants et très enrichissants et complètement différents des méthodes plus classiques qu'on connaît. Donc là, avant de monter à cheval, on a fait des régulations des émotions et des rééquilibrages énergétiques du cheval et du cavalier sans la présence du cheval pour le cavalier. Et là, l'exercice, c'est de se mettre en communication animale avec le cheval pour savoir s'il est d'accord pour être monté, pour faire la connexion montée avec le cavalier. On va se mettre en état de méditation pour aller capter un peu l'onde du cheval. Nous, on n'est pas sur la même onde que lui. Lui va être sur l'onde alpha. On peut toujours mener le cheval vers nous, de le faire apaiser par rapport à notre comportement à nous, en descendant de nos fréquences, de fréquences alpha comme il y a des chevaux parce que nous, on a des fréquences bêta. La toute première chose qu'on va faire, c'est apprendre aux cavaliers à lâcher complètement le contrôle. On est dans une équitation, il faut le dire, militaire à la base, très cadrée, où on va faire faire des choses au cheval. Et là, moi, je déprogramme tout ça chez les gens, chez les chevaux. Et on revient à être positionné intérieurement, être avec soi-même, être dans sa connexion du centre. Et ensuite, en préparation, on va refaire une alliance touch, une gestion des émotions, contrôler si l'émotion du cavalier est bonne. Et seulement ensuite, on mettra la personne sur le cheval. Donc, il y avait celle qui était la cavalière, donc sur le cheval. Et ensuite, il y avait la meneuse, donc celle qui était à pied et qui tenait en longe le cheval. Donc, on était accrus avec un nicole et une cordelette autour du cheval. On devait juste sentir, en fait, ce qui se passait dans notre corps, sur le cheval, etc. Et la meneuse, elle tenait juste le cheval. Et une fois dessus, on va refaire, pour voir s'il n'y a pas une émotion qui émerge en étant sur le cheval, refaire une gestion des émotions. Là, on voit le cheval qui ferme les yeux, qui est en signal d'apaisement. Là, vous allez simplement faire quelques pas au cheval et vous allez observer l'équilibre de votre cavalier. Et le cavalier, vous allez sentir, est-ce que vous partez droite-gauche, est-ce que vous partez avant-arrière ou est-ce que vous vous sentez écrasé quand vous marchez ? Vous devez aller ressentir comment c'est à l'intérieur de vous, d'accord ? Et vous, vous observez. Vous faites juste 3-4 pas. Allez-y là, tout ensemble. Ok. Et là, vous allez... C'est bon tout le monde ? Prenez votre longe, les meneurs. Observez votre cavalier. Est-ce qu'il y a eu un déséquilibre ? Droite-gauche, haut-bas ou avant-arrière ? Ou pas ? Et ensuite, on a commencé, du coup, on nous a bandé les yeux. Donc, pour les cavaliers, on avait les yeux bandés. C'était chouette parce qu'on a pu ressentir beaucoup plus de choses. C'était totalement différent du fait qu'on ait les yeux bandés et qu'on ne les a pas. Parce qu'en fait, quand on n'a pas les yeux bandés, quand on est à cheval, on a tendance à regarder autour. Donc, l'environnement, l'endroit, tout ça. Et pas forcément se concentrer directement sur les mouvements du cheval, toutes les articulations, les os, les muscles. Alors que là, avec les yeux bandés, on n'a pas le choix. Et en plus, on a un peu... Enfin, on n'a plus de contrôle, en fait. Il y a juste la meneuse qui nous tient le cheval, qui le fait marcher. Et nous, on n'a plus de contrôle. Du coup, il faut se faire confiance parce qu'il y en a à qui ça peut stresser d'avoir aucun contrôle, de pouvoir rien faire, en fait. Parce que s'il se passe quelque chose, ben voilà. J'ai tombé à cheval mercredi dernier. Je me suis fait très mal. Et donc, j'avais vraiment ce traumatisme. Donc, l'appréhension, la peur. Mais justement, avant de monter, on a fait une com' pour savoir comment ça allait se passer. Moi, j'ai dit à Brad que j'avais peur, pour qu'il le sache. Parce qu'il allait le sentir de toute façon. Et puis, une fois que je suis montée dessus, tout s'est envolé. C'était génial. Et j'ai directement fermé les yeux. C'était un réflexe. Fermé les yeux pour accueillir. Je sentais sa respiration. Quand il se mettait à marcher, quand il avait envie de commencer à marcher, je le sentais direct. On était en communion totale. Et c'est ce qu'on n'a pas forcément avec une selle, parfois. Et là, c'était incroyable. Et puis, il y a le meneur qui gère. Donc, il y a la confiance aussi en le meneur qu'il faut avoir. Parce que sinon, ça ne marche pas. J'avais vraiment besoin de mettre le foulard pour ne pas avoir envie d'ouvrir les yeux. Et à ce moment-là, il n'y avait plus rien d'autre que ce cheval et moi. Mais on ne faisait plus qu'un. Je ne sais pas si c'était clair. Mais oui, on était juste... J'étais l'élongation de son dos, genre. On se met en état de méditation. Plus personne parle. On laisse les cavaliers complètement aller avec les chevaux. Se laisser bercer par les chevaux. Le rythme du pas. Vous n'avez qu'à suivre le mouvement. Et rentrer en méditation. Être complètement un avec le cheval. Pour moi, ça a été un peu bouleversant. Parce que déjà, je n'ai pas l'habitude de monter accrue. Donc, j'ai monté site à elle. Et à partir du moment où j'ai mis le bandeau, j'ai eu la tête qui tournait. Et ça m'a provoqué beaucoup d'émotions. Ce tournis, c'était particulier comme sensation. Et j'ai beaucoup pleuré. Et ça m'a vraiment libérée d'un poids. Donc, c'était super intéressant. Et c'est vrai qu'après coup, une fois que j'avais lâché tout ça, il y a un vrai lien qui se crée. Et c'est de nouvelles sensations qu'on n'a pas habituellement en monde traditionnel. Parce qu'on ne prend pas le temps de se connecter autant au cheval et d'apprécier ce lien qui peut se créer. C'est vrai que quand on est dans cet état d'esprit de relâchement, de lâcher prise et de connexion avec soi et avec le cheval, à cheval, j'ai trouvé que c'était vraiment des sensations décuplées. Et que... j'ai trouvé que c'était un super exercice parce que quand on a les yeux ouverts, c'est... c'est vraiment pas... on n'est vraiment pas à l'écoute de nos sensations. Et là, les yeux fermés, ça a été hyper déstabilisant pour moi au début. Et puis finalement, pareil, en apprenant à respirer, lâcher prise et à être juste avec le cheval et la bulle et sa bulle, et bien... ça donne des moments assez forts. D'avoir les yeux bandés, j'ai pu ressentir vraiment tout ce qui se passait dans le corps du cheval. Et j'étais super confiante, en fait. Donc voilà, enfin, ça s'est très bien passé. J'étais contente parce que de passer à une jument qui était totalement frustrée, qui tenait pas en place, qui était trop... beaucoup trop motivée et que là, après, elle s'est apaisée, que j'ai pu monter sur elle accrue en étant en confiance et tout, avec tout ce que Coralie nous a conseillé. Tout ce qui est cool. Vous pouvez remercier vos chevaux et mettre pieds à terre. On est synchronisés, en fait. On s'imagine dans les situations qu'on reste connectés. Et on fait... Moi, par exemple, je fais beaucoup visualisation. Et ça m'aide beaucoup. Et il faut juste... Il faut juste plaire. On se rend compte de beaucoup plus de choses qu'on n'a pas quand on a les yeux ouverts. Nos sens, ils sont décuplés. Et on est vraiment... On est cheval, en fait. On est... complètement connectés à lui. C'est comme si on faisait partie de lui. Et les sensations, elles sont dingues. j'ai... Elle est intense. J'ai... Sous-titrage FR ?